Europe 1 Soir Il est 18h52, Europe 1 Soir continue avec vous Nicolas Poincaré Et avec la gueule de l'emploi, la chronique consacrée à l'univers du travail de David Abéquer Bonsoir David Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia, bonsoir à tous Bonsoir On parle ce soir des lettres de motivation Mais pas n'importe laquelle, vous commentez une lettre de candidature qui a fait beaucoup parler d'elle Alors c'est ce que le monde à qui il a publié hier, cette lettre de candidature Hier après-midi, il appelle ça une lettre d'allégeance Christine Lagarde Alors ministre, mais on ne sait pas de quoi, elle ne l'a pas daté Mais elle écrit à Nicolas Sarkozy pour lui proposer ses services Alors on ignore si la lettre qui a été envoyée, qui a été publiée par Le Monde Et retrouvée chez Christine Lagarde A été justement envoyée et surtout reçue par Nicolas Sarkozy Mais c'est une véritable offre de service, une sorte de candidature spontanée Pour rester ministre, ou le devenir, ou le redevenir Bref, j'ai rarement vu une telle motivation dans une lettre Vous écoutez et je vous commande Alors je commence, cher Nicolas Donc Nicolas Sarkozy, elle écrit à son patron Très brièvement et respectueusement Je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets pour la France Pour te servir, elle lui dit Non, on ne sert pas son patron, on sert ses clients, sa mission, son entreprise, son administration Mais on ne sert pas son patron Éventuellement on lui sert la louche ou alors on lui sert un café Mais c'est tout Alors je continue la lettre J'ai fait de mon mieux, j'ai pu échouer périodiquement Je t'en demande pardon Ça c'est une erreur Demander pardon à son patron On ne demande pas pardon à son patron Sauf si on l'a personnellement insulté ou si on lui a mis une claque En revanche, si on a échoué, on demande des moyens à son patron Un cap, des directives ou bien une formation Ou alors on donne sa démission Mais on ne demande pas pardon à son patron Je poursuis la lettre de Christine Lagarde à Nicolas Sarkozy Je n'ai pas d'ambition politique personnelle Et je n'ai pas le désir de devenir une ambitieuse servile Comme nombre de ceux qui t'entourent Dont la loyauté est parfois récente et parfois peu durable Grossière erreur Jamais, jamais on ne charge les collègues pour se faire valoir auprès du patron On reconnaît le courtisan d'ailleurs au fait qu'il est souvent le premier A dénoncer la courtisanerie des autres Et ce qui suit, Nicolas, montre que Madame Lagarde en connaît un rayon sur la courtisanerie Écoutez bien Utilise-moi pendant le temps qui te convient Et convient à ton action et à ton casting Utilise-moi, on se croirait un peu dans un roman sadomaso à l'eau de rose Utilise-moi le temps qui convient à ton action et à ton casting Certes on est en pleine communication C'est le règne de la communication aujourd'hui C'est elle qui dirige Mais quand même, quand même On est dans un gouvernement, pas dans un casting Et puis cette façon d'écrire, utilise-moi On est des travailleurs, on est des salariés Mais pas des machines, pas des choses Un ministre c'est quelqu'un C'est pas quelqu'un qu'on utilise et qu'on use Et le verbe revient dans la lettre à la ligne suivante Si tu m'utilises Elle écrit à Nicolas toujours J'ai besoin de toi comme guide et comme soutien Sans guide je risque d'être inefficace Sans soutien je risque d'être peu crédible Avec mon immense admiration Christine L Alors, utiliser encore Mon immense admiration Le verbe utiliser toujours C'est la ministre des finances qui écrit à son président Alors depuis elle a fait carrière Ce qui prouve que baiser la babouche du chef Ça peut servir Ça en dit quand même long sur le management du chef Autant d'ailleurs que sur la servilité du sous-chef Évidemment, admirer son patron, pourquoi pas Mais ne lui écrivez pas On risque de retrouver la lettre Vous risquez de la relire et de rougir Et votre patron, il risquerait de vous croire Voilà, David Abiker, spécialiste des lettres de motivation La gueule de l'emploi Nicole Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !